Ton objet du quotidien en ce moment, c'est quoi ? Mon objet du quotidien, alors j'en ai deux. Ah, montre-moi. Les donuts Saint-Michel et les bonbons. Ah bah écoute, je partage tout à fait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je viens bosser chez vous en mode confiné, un peu spécial. On prend des nouvelles de celles et ceux qui bossent. Et aujourd'hui, direction Avranche, en compagnie de Sylvie qui bosse chez Jab & Box, qu'on rejoint tout de suite. Bonjour Sylvie. Bonjour Géry. Comment vas-tu Sylvie ? Bah écoute, je vais très bien. J'ai la chance effectivement d'aller très bien, d'être en pleine forme. Donc tout va bien pour moi. Hâte d'être déconfinée. Bon bah super. Et professionnellement, comment ça va ? Comment tu bosses aujourd'hui ? Les premières semaines ont été un petit peu chargées. Il a fallu contacter donc tous nos clients pour voir comment ils s'organisaient. Est-ce qu'il y avait une continuité d'activité ? Contacter tous nos intérimaires également. Donc ça a été assez chargé les premières semaines. Mais on a réussi à trouver un rythme avec une autre organisation. Alors je disais, tu travailles à Avranche pour Jab & Box. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les secteurs qui continuent de recruter, les entreprises qui bossent actuellement ? Et puis côté candidat, comment ça se passe quoi ? Je suis responsable des agences Job & Box, donc d'Avranche, Grandville et Saint-Lô. Donc j'interviens sur tout le périmètre, centre et sud-manche. Sur les trois agences effectivement. Mon quotidien a été comme tu disais un petit peu chamboulé, puisque habituellement je naviguais entre ces trois agences pour être très présente auprès de mes équipes, de mes candidats et de mes clients. Donc comment je bosse aujourd'hui ? On fait beaucoup de réunions visuelles en fait, des vidéoconférences avec les équipes. Ce qui est important de garder du présentiel et de pouvoir se voir, même si le téléphone est là bien évidemment. Et côté clients, alors quels sont les clients qui recrutent ? Quels sont les secteurs qui sont dynamiques en ce moment ? L'agroalimentaire effectivement continue de recruter. Donc on a des clients qui tournent bien, des clients que tu connais. Les Galettes Saint-Michel notamment. Les Galettes Saint-Michel, tout à fait. On a également tout ce qui est intervention en nettoyage, nettoyage des infections, tout ce qui est centre de tri qui continue de tourner. Et puis quelques entreprises du BTP qui soit n'ont pas arrêté, soit ont déjà commencé à reprendre une activité. Et côté candidat, comment ça se passe ? Alors côté candidat, on a... Donc nous, notre force, c'était vraiment de pouvoir recevoir tous les candidats en agence. Donc là, on travaille principalement avec des gens qui sont déjà inscrits chez nous, puisqu'on a moins de demandes aussi. Mais on garde un lien très fort au niveau téléphonique avec nos candidats. Et alors, qu'est-ce que tu fais davantage pendant ce confinement ? Que tu ne faisais pas avant ou différemment ? Alors, prendre le temps d'être vraiment très organisée dans les tâches pour ne pas se laisser déborder. Et puis, effectivement, le management à distance et l'organisation des équipes à distance. Ce que je faisais quand même déjà plus ou moins, mais là, avec une autre dimension encore. Tu as combien de personnes, rappelle-moi, dans ton équipe ? Alors, on est sept. Et alors, allez, quelle sera la première chose dont tu auras envie une fois déconfinée ? Aller manger au resto. Comme beaucoup. Tu as une bonne adresse à nous conseiller, d'ailleurs ? Ah oui, j'ai plein de bonnes adresses sur le port de Grandville, notamment. Tu peux aller au Phare, de ma part, et demander Corinne, qui t'accueillera à Bras Ouvert. Tu peux aller à l'Hôtel des Pins, aussi, à Julouville, que tu connais bien, Sylvain. Oui, chez Sylvain. Merci beaucoup pour notre entretien. Merci à toi, Géry. Je te souhaite une bonne continuation. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et de tes collaborateurs, et de tes clients, aussi. Merci beaucoup. À très bientôt, Jérémie. À très vite. Et moi, je vous dis à bientôt, aussi, dans un prochain épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager celui-là. Abonnez-vous à la chaîne, aussi. Dites-nous comment, chez vous, vous travaillez, également. Allez, à bientôt. Salut.